On va partir maintenant à la rencontre d'Olivier Damalca, le défenseur français, le défenseur des dragons de Rouen. Son père est français, lui a grandi au Québec et il dispute cette année son tout premier championnat du monde sous le casque avec Olivier Damalca. La dernière chose que vous faites avant de mettre votre casque? Oh, des fois je me peigne. Votre rituel le plus bizarre? Je n'ai pas beaucoup de rituel à part mettre le patin gauche avant le patin droit, la jambe vers gauche avant la jambe vers droite. Est-ce que pendant un match, sous votre casque, ça bouillonne un petit peu? Des fois je suis calme, mais quand il y a un petit cric qui se passe, oui ça bouillonne souvent même. Et ça s'échauffe avec Olivier Damalca. Et voilà, et c'est parti. Il va pas finir un match. Oui, s'il y a quelque chose de mal qui se passe, je me fâche. Vous soulevez combien à développer Goucher? Je pense que les tests c'est 125. Pendant leur saison, j'en fais beaucoup, j'aime bien. Votre meilleur souvenir? Ce serait la saison passée quand on a gagné le championnat avec Rouen. Une année incroyable, on a gagné la Coupe de France, la Coupe continentale et le championnat. Un moment exceptionnel. Si vous pouviez jouer un match dans la peau d'un partenaire? Peut-être Sacha Treille. J'aimerais bien être quelques dizaines de centimètres de plus. Parce que je suis quand même petit, moi. Et lui c'est un ogre. Donc j'aimerais bien voir commencer à être aussi grand et gros. Votre pêcher mignon sur la glace? Mon agressivité. Parce que je suis un peu la peste sur la glace, je trouve. Et un pêcher mignon en dehors de la glace? La pêche. Non, c'est la pêche. Il fallait voir si c'est la pêche. Je pourrais pas vivre ça. Je suis un fou passionné de pêche. Entre les matchs, entre les pratiques, si on a du temps libre. Je pêche la nuit. Quand tu vois plus du marin sur les plages pour des requins en feride. Prendre des requins de 2-3 mètres. Part en kayak la nuit aussi. Dans des eaux un peu avec pas mal de vagues. On part des fois à 120-130 km en mer. Ça fait déjà beaucoup. C'est des trucs un peu fous qu'on fait pour la pêche. Un joueur contre lequel vous détesteriez vous battre? Je pense que ce serait Sacha. Sacha très. C'est pas que je détesterais. C'est que j'aurais une petite peur avant. Mais bon, je le ferais, c'est sûr. Mais après, je pense que j'en sortirais avec quelques bleus. Il a pas de cheveux, lui. Il a pas de cheveux, lui. Il a pas si terrible. Et un joueur contre lequel vous adoreriez vous battre? Bon, je veux dire Perret. C'est un petit qui parle beaucoup. Une petite pile, comme on dit, d'énergie. Puis ça, ça serait plaisant, oui. Vous parlez combien de langues? Anglais, français. C'est tout. Olivier de Marca, and I'm from Montreal, Québec. Le québécois, c'est pas une langue? Non, c'est pas une langue. Il y en a beaucoup qui dirait que c'est une langue, avec le nombre de mots qu'on invente et tout. J'aurais soufflé à grande sa pontée. Tu sais quoi? Il l'a pas compris. C'est quoi que j'ai dit dans le vestiaire l'autre jour? Je crois que j'ai dit « pas pantoute ». Il l'a pas compris. Les gars, ils disaient « mais quoi? » Je suis pas pant français, pourtant. « Pas pantoute », ça veut dire « pas du tout ». Mais nous, c'est pas pantoute en tout. Non, non, la peau qu'on prie. La peau qu'on prie. La peau qu'on prie, pas la peau qu'on prie. Mais je vois la différence depuis trois ans que je suis ici, que je parle avec un accent différent. Même quand je reviens au Québec, les gens me disent « oh, ça vient d'où ça? » Des fois, à place de dire « tabarnak », je me dis « putain ». Puis après que je l'ai dit, je fais « qu'est-ce que je viens de dire? » Parce que moi, j'ai jamais dit ça de ma vie, tu sais. La chanson la plus honteuse que vous écoutez. Des fois, je fais écouter des chansons que j'écoute à mes coéquipiers à Rouen. Puis ils se disent « mais c'est quoi cette merde? » C'est du « hard style ». C'est un genre de techno très agressif. C'est un peu bizarre, un peu... Beaucoup de gens qui écoutent une chanson qui ont mal à la tête après. Moi, j'écoute ça avant les matchs pour me booster. But, assistance ou mise en échec? But. Match 7 de la 3e ronde des playoffs l'année passée, en prolongation. J'ai marqué un but. Je me suis tourné et j'ai dit « agave d'Auster. » Ça, c'était vraiment une célébration un peu folle. Crosby ou Ovechkin? Crosby, je pense. Austin Matthews ou Patrick Leyné? Je regarde pas les matchs du temps, je sais pas. Enfin, Astérix, Obélix ou Lucas Moura? Ou qui? Champion, mon frère, champion, mon frère. Je connais pas, donc j'ai marqué. J'ai un bon boss. Je vais prendre Obélix. C'est tombé dans la passion, puis qu'il y a de la force. Mais c'est tout pour cette question. Sous le casque, avec Olivier Damalka, fait par Martin Rivoire et Clément Replant. On a vu des images. Et...